Le webinaire d'aujourd'hui va reposer sur une série de trois webinaires. Le premier, en fait, aujourd'hui, ça va être tout simplement pourquoi les personnes hackent des systèmes IT. Donc pourquoi les hackers vont tenter d'introduire votre réseau. On va voir quelles sont les différentes failles et vulnérabilités que votre réseau informatique, finalement, pourrait avoir. Donc on va vous montrer par cela, en fait, la façon la plus répandue pour un hacker de hacker, finalement, un routeur, en tout cas réseau. Nous allons voir aussi, en fait, les différents secteurs d'activité, en fait, que nous pouvons rencontrer lors d'un hack. Par exemple, tout ce qui est secteur d'activité dans le monde de l'hôtellerie, des restaurants, des clubs de gym, pourquoi pas, etc. Le hacking, donc le hacking basique, en fait, donc c'est la première philosophie du hacker. Il faut se concentrer, pardon, sur deux choses. Les mots de passe faibles, dans un premier temps, donc on va appeler weak passwords, et les mauvaises configurations entraînant, en fait, tout simplement, des failles dans votre réseau informatique. Donc, en fait, la première philosophie, finalement, du hacker, c'est ne pas hacker directement vos appareils informatiques, mais c'est de plutôt hacker les personnes qui gèreraient, finalement, ce matériel. Ensuite, effectivement, le hacker, s'il ne découvre pas de mots de passe faibles, donc weak credentials ou de misconfiguration des appareils, il va s'attaquer, tout simplement, aux vulnérabilités qu'il pourrait détecter sur votre réseau informatique. Par exemple, des vulnérabilités qui ne seraient pas couvertes par des mises à jour de vos différents appareils disponibles depuis l'extérieur. Alors, là, on va voir, effectivement, le point de vue, deux points de vue, en fait, principaux, pour, donc, une grosse société, et un autre point de vue, finalement, pour une petite société. La première société, en fait, donc, quand on parle de grands comptes, effectivement, eux, ils vont déjà avoir du matériel, un hardware qui va être dédié, finalement, à la détection de ces failles de sécurité, mais aussi, en fait, une équipe qui va se focaliser sur la sécurité informatique, vraiment, de l'entreprise. Donc, effectivement, pour un grand compte, ça, ça ne pose pas forcément beaucoup de problèmes, étant donné qu'ils vont avoir un budget à cela. A l'inverse, pour une PME, ou une petite société, là, pour les PME, la sécurité, elle va être parfois négligée, en fait, car ce qui compte, dans un premier temps, c'est tout simplement que le réseau informatique fonctionne. Les applications métiers, les différents serveurs, les différents appareils, il faut, effectivement, que cela fonctionne tout simplement pour ne pas impacter les performances, la rentabilité de l'entreprise, et donc son argent. Donc, effectivement, là, on va pouvoir voir que l'entreprise, la PME, va peut-être déjà privilégier son budget sur un équipement de pointe, mais pas forcément mettre du budget, ensuite, sur la sécurité de leur réseau. Et c'est là, donc, que les hackers vont entrer en jeu. Donc, les différents points sensibles, finalement, de votre réseau informatique, donc, on va avoir, en fait, en réalité, deux sphères. La première sphère, donc, qui va être les appareils qui vont être attaquables, en fait, depuis l'extérieur. Par exemple, on peut citer les routeurs ADSL, et notamment, donc, les points d'accès Wi-Fi. Par exemple, on parle de DSLRouter, on peut citer, effectivement, le routeur qui va être géré par le fournisseur d'accès Internet, votre FAI, une Livebox, par exemple. Ce dernier, qui, d'ailleurs, va avoir, en fait, le contrôle total, généralement, sur le routeur à distance. Il va pouvoir, lui-même, donc, changer la configuration, etc., etc., selon les demandes du client. Donc, la seconde sphère, ensuite, ça va être tous les appareils, finalement, internes à l'entreprise. Donc, on va citer, effectivement, les différents postes de travail des utilisateurs, notamment les imprimantes, les différents serveurs, la téléphonie VOIP, et notamment, aussi, par exemple, les serveurs NAS, qui sont des appareils, que ce soit pour le NAS, par exemple, ou l'imprimante, qui vont avoir, par exemple, donc, un système d'exploitation embarqué, donc, Embedded OS, sur l'appareil. Donc, comme je disais tout à l'heure, effectivement, là, le premier cas de figure, donc, c'est le Managed by EISP, donc, c'est le routeur qui est managé par le FAI, sur lequel, en fait, le FAI, en fait, va vous dédier une adresse IP publique, dans un premier temps. Donc, cette adresse IP publique, comme elle l'indique, effectivement, va être, donc, atteignable par tout le monde, par quiconque. Et, ensuite, le deuxième cas de figure, donc, ça va être le routeur, qui va être managé, celui-ci, par un professionnel. Donc, on va parler, là, d'UTM, de solution UTM, qui est géré, donc, par une personne qualifiée, et qui va, lui-même, ensuite, établir, en fait, la connexion point par point. La connexion PPPOE, par exemple, ou PPPOA, selon les différents fournisseurs d'accès à Internet, et le routeur. Donc, ça, c'est des captures d'écran d'une configuration classique, d'un modem, en mode routeur. Vous êtes certainement familier avec ce type d'interface, de toute façon. Et, c'est à ce moment, là, que vous cochez « Demande une adresse IP ». Donc, pour la fameuse connexion, comme on peut voir en dessous, la connexion, donc, point par point, qui va venir, en fait, demander à l'FAI, donc, une adresse IP publique. Donc, ça, c'est lors d'une première configuration. Donc, cela signifie que votre appareil, déjà, dans un premier temps, donc, le DSL routeur, par exemple, la Livebox, on va prendre ça comme exemple, va être accessible sur Internet, par exemple, pour une prise en main à distance, ou, donc, un accès, du moins, à sa console d'administration. Donc, c'est à ce moment, là, que, généralement, vous vous loguez avec le premier compte administrateur par défaut de l'appareil. Donc, on peut voir certaines, par exemple, screenshots, là, effectivement, captures d'écran, de différents mots de passe par défaut, qui sont inscrits, généralement, d'ailleurs, en dessous, la Livebox, ou en dessous, le boîtier, qui vous est envoyé par votre FAI. On peut voir, effectivement, là, par exemple, sur la droite, username admin, password, égale password. En dessous, on peut voir, effectivement, là, c'est l'username égale admin, et le password égale admin, donc, qui sont des credentials par défaut. Full sense of security. Donc, on va se mettre dans une situation, au final, on va l'imaginer, où, par exemple, vous avez désactivé l'accès à la console d'administration, donc, de votre routeur, de votre appareil, depuis l'extérieur. Et parce que vous êtes, en fait, un administrateur paresseux, vous laissez le compte par défaut. Donc, par exemple, qui va être login admin, et password admin. Donc, dans cette situation, en fait, vous partez du principe que votre réseau ne sera pas disponible depuis l'extérieur, car tout accès a été proscrit. Vous avez, tout simplement, désactivé l'accès à distance. Vous pensez, peut-être, que vos dispositifs alarmes, imprimants, télécopieurs, donc, tous les appareils qu'on a vus tout à l'heure, finalement, qui sont sur le flat network, sont tous en sécurité et protégés dans les deux sens. En tout cas, de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est là que le hacker peut entrer en jeu. On va voir, par exemple, une des techniques de hacker les plus courantes, on va dire, c'est le cross-site scripting. Le cross-site scripting, donc, c'est tout simplement, par exemple, si vous avez un utilisateur qui reçoit un mail avec une pièce jointe, qui, à l'ouverture, va ouvrir un lien internet. D'ailleurs, ça, ça peut être une simple URL, comme vous avez pu voir des fois dans des spams que vous pouvez recevoir, et pas nécessairement, d'ailleurs, une pièce jointe, du coup. Ce lien, en réalité, va télécharger quelque chose depuis l'extérieur pour atterrir sur le navigateur de l'utilisateur. Donc, tout simplement, on peut voir, effectivement, le processus. Donc, la pièce jointe ou l'URL va tout simplement se connecter sur un site web et ce site web, donc, va retourner une simple page HTML. Donc, une page with an iframe. Cette page, donc, va être téléchargée, finalement, dans l'enceinte de votre réseau, étant donné qu'elle va peut-être affichée sur le navigateur web, par exemple, de l'utilisateur en question. Et c'est justement à ce moment-là qu'on va avoir le concept d'une, ce qu'on appelle, une URL, en fait, falsifiée. Donc, vous allez avoir la page Internet qui va être certainement très simple, qui va s'afficher, donc, des fois, juste quelques lignes suffisent. Vous allez décider, peut-être, que son contenu est sûr, donc, il ne peut pas vous porter préjudice. Donc, bon, vous tombez sur ça et finalement, vous dites, bon, bah, c'est OK, je ferme la page. Ça doit être juste un petit spam. Et l'entourloupe dans tout cela, c'est qu'en réalité, une partie du code, bien entendu, de cette page Internet sera cachée et invisible à vos yeux. Ce code, par exemple, en fait, qui est un JavaScript, va tenter d'accéder à l'IP de votre passerelle par défaut, par exemple, modèle routeur, et envoyer des demandes de connexion avec des identifiants de connexion par défaut, qu'on avait dit tout à l'heure. Par exemple, username admin et password admin. Donc, qui sont des passwords, bien entendu, des logins qui sont connus pour ce type d'appareil, les logins par défaut. Mais au-delà de ça, bien entendu, il va aussi avoir un scan du network. Donc, ce JavaScript va aussi scanner tous les dispositifs, tous les appareils de votre flat network. Donc, si vous avez juste un réseau avec tous les appareils, un simple scan TCPIP va pouvoir déjà obtenir des informations sur la MAC adresse des appareils, etc. Donc, passons maintenant finalement à la vidéo. Alors, ça c'est une vidéo en live d'un hack finalement d'un routeur. Donc, c'est une vidéo qui a été pré-enregistrée. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, la première étape de cette vidéo, alors dites-moi si tout se passe bien. Donc, la première étape tout simplement là dans la vidéo, c'est, donc là, on est sur l'ordinateur du compte administrateur. On va se connecter à notre passerelle depuis l'intérieur juste pour s'assurer effectivement que l'accès à distance, comme on a dit tout à l'heure, a été désactivé pour cet appareil. Donc, en réalité, normalement, personne ne peut y accéder. Vous voyez que là, donc, Remote Management est sur Disabilities. et dans la partie effectivement statut, donc là, on va pouvoir voir donc la connexion, comme on disait tout à l'heure, point par point, donc qui nous dessert une adresse IP ici. et notamment, donc la configuration des HTP de l'appareil, etc., etc. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est passer directement sur l'ordinateur de l'utilisateur. Donc là, vous voyez, on va dire que l'utilisateur était sur un site de la NBA et on se met dans la situation où, par exemple, il va cliquer sur la fameuse URL qu'il a reçue par mail. Donc bon, là, il est en train de la taper manuellement, mais c'est tout comme. Donc l'URL, je répète, qui a été falsifié et on va voir ce qu'il obtient. Effectivement, donc là, on peut voir qu'il y a juste une simple ligne « click here » où, en fait, ça vous invite à détecter votre adresse IP publique. Donc là, on peut voir qu'effectivement, après avoir cliqué sur ce lien, votre adresse IP publique s'affiche et c'est tout ce qu'on voit. Donc, vous allez vous dire peut-être, probablement, une page inoffensive au premier abord. Maintenant, on passe effectivement sur l'ordinateur du hacker. Donc, l'ordinateur du hacker, ce script, en fait, a fait un scan TCP IP, je répète, il a automatiquement, il s'est connecté automatiquement sur la passerelle interne, donc avec l'adresse IP interne du routeur et a automatiquement changé le mot de passe. Donc là, le hacker, il peut s'en donner à cœur joie. Ce qu'il a à faire, c'est juste à taper l'adresse IP publique avec le port en question de votre routeur et à taper le mot de passe qu'il a automatiquement, en fait, changé grâce à son script Java. Donc voilà, il a pu obtenir après des informations et vous voyez que de toute façon, vous savez très bien, une fois qu'il a accès à la console administration en mode admin du routeur, ce qu'il va pouvoir faire effectivement, c'est jouer après avec les ports de façon à ouvrir après tous les ports sur votre réseau interne TCP pour pouvoir ensuite y accéder et faire un peu tout ce qu'il veut pour ensuite donc mener tout simplement ses attaques à bien. Alors, bon, maintenant, c'est très joli effectivement, donc on a pu voir que là, de toute façon, la vidéo, elle est assez rapide là-dessus. Maintenant, on va plutôt s'étudier finalement ce fameux JavaScript. Alors, donc voilà, ça c'est le code en fait de la page que l'utilisateur par exemple a reçu donc sur la page, sur sa page web, enfin par mail en tout cas. Donc, on peut voir déjà dans un premier temps que le script est quand même super simple car on voit qu'il est là de toute façon qui rentre sur une page en fait de notre présentation. Dans la cadrée vert, on voit d'abord la première partie du code donc en fait qui est la principale, ce que voit en réalité l'utilisateur qui correspond à la fameuse requête demande de l'adresse IP publique. Ensuite, dans l'encadré jaune, donc c'est ce qui va venir cacher en fait le reste du code, en fait la partie iframe, cette partie iframe en fait contenant ce JavaScript va être affichée enfin donc un transparent complètement pour l'utilisateur et ensuite donc nous avons la dernière partie en fait qui sont les encadrés rouges qu'on peut voir qui correspondent tout simplement au code malicieux qui va lancer en réalité donc une requête contre la passerelle par défaut le routeur et venir changer ce mot de passe administrateur donc le fameux mot de passe de l'administrateur paresseux donc qui a laissé effectivement le mot de passe par défaut et certains paramètres comme le dernier va venir activer l'option d'accès à distance du modem donc on peut voir en fait c'est le dernier encadré rouge en bas où là c'est un paramètre donc on peut voir enable remote management qui va aller automatiquement en fait réactiver la connexion en fait l'interface à distance le remote access du fameux router donc ça on peut voir effectivement que c'est quand même un code assez basique puisqu'il a été envoyé dans un simple mail donc après les hackers leur but du jeu c'est pas forcément après cibler une attaque précisément mais c'est d'envoyer effectivement du scam du spam par mail de façon à avoir après une multitude de réussites si jamais les utilisateurs cliquent sur cette fameuse url et donc après avoir accès tout simplement à distance au réseau donc je sais que plusieurs fois déjà votre réseau j'ai eu certains clients l'occasion leur réseau a été hacké leur serveur de messagerie par exemple mais peut-être que le hacker n'est pas forcément passé directement par le serveur de messagerie mais est passé directement par le router là où il a pu se permettre d'avoir accès ensuite à l'ensemble après des dispositifs et notamment du serveur de mail pour relancer ses spams par derrière alors je vais juste voir effectivement oui je réponds aux questions effectivement donc le hack là en fait qu'on voit aujourd'hui en fait c'est un hack basique donc effectivement en fait c'est uniquement dans la situation où le mot de passe par défaut a été laissé là c'est vraiment par prévention en fait ce webinaire et bon ça peut paraître assez basique pour certains mais ce qui n'est pas le cas pour tout le monde effectivement parce que j'ai pu l'occasion de rencontrer déjà des PME avec des livebox et finalement le mot de passe par défaut admin était laissé tel quel parce que bien entendu cette livebox normalement n'est pas censée être en tout cas en remote access contre la distance alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions alors nous allons passer à la suite donc maintenant effectivement on va voir comment contrer finalement ces fameuses attaques donc qui sont un véritable fléau par mail tous les spams que vous pouvez recevoir là dessus donc là dans notre situation effectivement on a vu que notre modem n'était pas en bridge il était tout simplement configuré en mode router la solution en fait la plus simple tout simplement c'est de mettre plutôt en fait la livebox donc on parlait on prenait l'exemple de la livebox en mode bridge comme on peut voir en fait sur la droite puis ensuite en fait d'avoir un second router firewall qui va être derrière donc en fait le premier livebox en fait qui va faire office de bridge va juste en fait transmettre le trafic de la couche 2 du modèle OSI de l'extérieur vers l'intérieur de votre réseau donc elle va vraiment transmettre tout le trafic de cette fameuse couche 2 pour éviter que votre routeur ISP en fait se fasse attaquer donc on va le placer en mode bridge et donc ajouter le second routeur qui va venir filtrer ce trafic et notamment établir la connexion point à point pour la demande d'adresse IP publique donc voilà l'intérêt effectivement d'avoir votre premier routeur en bridge et ensuite avoir un routeur de secours derrière qui va enfin de secours qui va venir tout simplement filtrer après tout ce trafic alors maintenant on va parler effectivement de la notion une notion maintenant qui est de plus en plus répandue qui est le Internet of Things en fait l'Internet des appareils en fait ce concept c'est tout simplement pour dire que maintenant vous avez beaucoup beaucoup d'appareils que ça soit imprimantes téléphones on peut parler après des smart TV des serveurs NAS etc qui sont constamment en fait reliés à Internet soit reliés à une plateforme web par exemple du fournisseur du fabricant de l'appareil etc etc donc effectivement dans cette fameuse option Internet of Things là on voit en fait une slide là dessus sur en fait le Flat Networks Flat Networks en fait c'est tout simplement c'est le réseau en fait le plus on va dire répandu qu'on pourrait voir en fait en tout cas dans des petites entreprises vraiment petites entreprises où ils ont finalement peut-être un besoin assez basique en informatique et là on va pouvoir voir effectivement que tous les appareils vont être reliés en fait sur un même et unique réseau donc la smart TV etc etc et tous les dispositifs en fait ayant par exemple un OS embarqué qui va constamment en fait avoir besoin d'une connexion à Internet le problème en fait de ces Internet of Things donc on peut rencontrer effectivement chez nous par exemple votre routeur Wi-Fi certains frigos maintenant effectivement font cela avec la domotique on rencontre de plus en plus la fermeture des volets des lumières etc et cela à distance donc tout ça est relié à Internet etc le thermostat notamment votre chauffage et dans la sphère business on va avoir effectivement les serveurs NAS les web caméras les téléphones IP les smart TV etc donc le problème en fait de ces équipements qui sont constamment reliés à Internet c'est qu'ils vont être facilement attaquables pourquoi parce que déjà dans un premier temps ils vont pas forcément avoir des ressources nécessaires en fait pour leur propre défense par exemple ils vont avoir peu de RAM peut-être des contrôleurs et des microcontrôleurs assez peu coûteux ça va être effectivement après des appareils tout en un donc comme je parlais tout à l'heure en fait de OS embarqués par exemple on peut citer Windows Embedded Windows Embarqué ou par exemple Android OS et ces appareils aussi vont parfois en fait avoir un développement relativement assez rapide qui vont pas se focaliser principalement peut-être sur la sécurité mais plutôt sur les fonctionnalités que disposerait ce type d'appareil donc c'est pourquoi là on va voir effectivement certains scénarios certaines sphères de business certains secteurs d'activité donc voilà dans le monde par exemple industriel par exemple on peut voir des entrepôts aussi donc qu'est-ce qu'on va voir comme appareil qui rentre dans la sphère Internet of Things donc on va voir effectivement les badges de sécurité donc les télécopieurs les machines industrielles aussi des fois qui vont uploader directement par un nouveau firmware on va voir on va voir aussi après par exemple dans un entrepôt les caméras les web caméras les scanners de code les QR code notamment etc etc dans d'autres secteurs d'activité on va voir par exemple dans le milieu hospitalier donc on va avoir quand même des appareils assez importants assez critiques là dessus et on peut voir certaines fois en fait donc par exemple si on parle d'une petite clinique tous ces appareils en fait vont être sur le même réseau dans ce qu'on va parler de flat network en fait le réseau plat notamment par exemple aussi pour un club de gym où là dans un club de gym vous allez avoir des écrans donc des écrans télé qui vont être parfois smart tv donc constamment reliés à internet et notamment aussi les caméras les points d'accès wifi etc dans le milieu par exemple donc restauration ou hôtellerie on va avoir effectivement les par exemple aussi le wifi mais on va notamment aussi avoir les caisses enregistreuses les caisses enregistreuses donc qui comportent déjà un windows embarqué à l'intérieur qui aussi vont être pourquoi pas attaquables en fait depuis l'extérieur et dans l'hôtellerie ça va être surtout les caméras effectivement les caméras parfois en fait qui sont reliées en fait à une plateforme web du fournisseur et c'est là effectivement qu'on va voir en fait comment pourrait réfléchir un hacker pour hacker finalement une caméra web alors là on peut voir donc le scénario finalement donc la caméra qui est donc sur le réseau donc tout simplement de par exemple de l'hôtellerie cette caméra donc on va lui dédier effectivement une adresse IP publique qui va être l'adresse IP publique du lien ADSL sur un certain port par exemple là pour un certain type de caméra on est sur le port 8081 cette caméra va être connectée en fait à une plateforme web à des serveurs en fait dans le cloud pour aller diffuser en fait le contenu en fait en streaming donc depuis un web site en streaming bien entendu pour avoir accès ensuite à cette plateforme web par contre il va falloir des credentials et donc des identifiants pour pouvoir s'y connecter et on va voir qu'effectivement ça peut être une faille de sécurité là dessus parce que suffirait que par exemple vu qu'on est sur un réseau plat un de vos dispositifs par exemple un poste se fasse véroler et ensuite donc le hacker va pouvoir directement se focaliser sur votre caméra connectée à une interface web mais avant cela en fait on va voir comment le hacker va pouvoir finalement depuis l'extérieur par exemple depuis le simple site web du restaurant connaître la marque de la caméra les différents détails au niveau de cette caméra accéder à la plateforme web pour le contenu en streaming alors de même en fait donc une petite vidéo a été préenregistrée pour cela donc là c'est dans la situation donc on se met dans la peau du hacker qui rechercherait en fait une potentielle victime de cela donc ce hacker là par exemple est allé déjeuner dans un restaurant on va dire et il est intéressé donc déjà dans un premier temps par le site web de ce restaurant il va s'y connecter et en fait il va trouver une rubrique là dessus où on peut voir dans certains sites web certains restaurants certaines PME ou en fait une rubrique on va pouvoir voir une ou deux caméras en libre accès par exemple donc là on peut voir sur cette page en fait le site web du restaurant vous donne l'accès justement avec un login et mot de passe pour pouvoir accéder sympa et en plus pour l'entreprise pour le restaurant ça fait assez cool parce que les particuliers qui se connecteraient sur leur site peuvent voir qu'il y a des caméras et donc que leur site en tout cas est quand même assez sécurisé donc là le hacker tape tout simplement les identifiants qui sont indiqués sur le site web et donc effectivement après avoir tapé les identifiants donc là il peut accéder directement au contenu public je répète encore de ces caméras en streaming le problème déjà le premier problème de cela c'est que donc là il vient d'appuyer sur F12 que vous pouvez faire en fait sur Chrome et Firefox pour accéder en fait aux outils développeurs après avoir appuyé sur ça en fait donc il peut directement s'attaquer à certaines pages pages en fait images qui sont téléchargées donc en fait là sur la gauche effectivement on peut voir par exemple des vidéos .jpeg donc il peut voir certaines images comme ça qui sont diffusées qui en fait appartiennent au streaming vidéo tout simplement et il peut aller après lire directement les entêtes de ces images dans ces entêtes de ces images il a pu déjà en fait voir l'adresse IP publique bien entendu du restaurant ça ce qui est assez facile mais notamment découvrir sur quel port là on peut voir effectivement en petit le 80-82 sur quel port la caméra utilise finalement pour aller diffuser en fait son contenu sur la plateforme web du fournisseur des caméras de sécurité notamment il peut voir donc la marque on peut voir sur la ligne serveur en bas que la marque est Vivotech vidéo serveur donc là il peut avoir déjà tout simplement en se connectant sur le site web donc il diffuse finalement ce contenu streaming vidéo des caméras de sécurité en libre access il va pouvoir voir déjà la marque de la caméra l'adresse IP le port utilisé et notamment après le modèle donc là ce qu'il a essayé de faire maintenant qu'il a détecté en fait l'adresse IP et le port en question il va tenter de s'y connecter donc là effectivement il voit qu'il tombe directement sur la fameuse plateforme web en fait qui recense le streaming vidéo des différentes caméras de sécurité donc il va tenter sur un autre port là en l'occurrence le 80-81 qui lui invite donc à taper des credentials donc là en fait il va retaper tout simplement les identifiants qu'il a vu en libre access en fait sur le site web et donc là déjà dans un premier temps il a réussi tout simplement à se connecter sur la caméra en libre access il peut voir effectivement que déjà en fait il a accès à certains paramètres donc déjà dans un premier temps rien qu'en y accédant en fait avec les credentials par défaut il peut aussi possible déjà désactiver l'audio ou sélectionner par exemple un autre protocole donc là en fait c'est quasiment pas du hack c'est juste il s'est connecté après sur le site web et il peut déjà en fait arrêter le contenu vidéo arrêter les caméras de sécurité ce qui est déjà en fait quand même une faille de sécurité assez importante et une fois en fait qu'il a relevé effectivement les différents détails de la caméra la marque le modèle il peut tout simplement ensuite aller sur un site qui recense les failles de sécurité corps security pour vivotech donc effectivement c'est pas un site web C'est pour cela qu'il faut au maximum essayer d'avoir un minimum d'informations sur les caméras utilisées, sur les ports, sur l'adresse IP publique, mais les ports utilisés. C'est pour cela que si ce sont des ports pas très utilisés, on va préférer les modifier, etc. Donc là, ils recensent ensuite après un hack d'un routeur. Alors maintenant, on va réfléchir effectivement comment pouvoir éviter ce genre de tentative, en tout cas de hacking. Parce que notre concept, effectivement, parce que tout à l'heure on parlait de flat network, donc potentiellement après ce hacker-là, une fois qu'il a détecté tout cela et vu la marque, le modèle de cette caméra, va pouvoir, pourquoi pas, plutôt s'attaquer en fait à un réseau, à un PC sur le réseau local, qui va être sur le même réseau des caméras de sécurité. Et dès qu'il se sera introduit, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure, par exemple par un mail, tout simplement en envoyant un mail, il va pouvoir ensuite s'introduire sur le PC de l'utilisateur et ensuite directement agir sur les caméras avec les différentes failles et vulnérabilités en fait qu'il a recensées ensuite sur Internet. On avait vu d'ailleurs dans la vidéo, d'ailleurs, qu'il y avait même des bouts de code pour essayer en fait de hacker, en fait, de déceler en fait ces vulnérabilités en tout cas. Donc le problème en fait dans ce concept-là de flat network, donc comme on l'a vu, c'est qu'en fait on va avoir des appareils qui ne vont pas être protégés en fait, en tout cas comme il faut, comme caméras de sécurité, les téléphones IP, imprimantes, serveurs NAS. C'est pourquoi en fait on va partir sur une segmentation en fait de ce réseau. Donc on va voir la première segmentation en bas en fait, donc ce qu'on va appeler le workstation segment, là où on va voir en fait tous les dispositifs informatiques, donc les workstation, les PC portables, etc. Et ensuite sur la gauche, on va voir le deuxième segment en fait qui va recenser plutôt les appareils sensibles finalement à ce type d'attaque. Alors, je vais juste me permettre de couper quelques microns. Donc, le but du jeu c'est une fois après avoir segmenté en fait ces deux réseaux, c'est de faire en sorte que par exemple le device segment, celui sur la gauche, ne puisse pas communiquer directement avec les workstation, avec le segment workstation segment, et va pouvoir uniquement communiquer uniquement vers l'extérieur. A l'inverse, on va empêcher effectivement que le trafic entrant va pouvoir en fait passer après sur le device segment. Donc, c'est pourquoi effectivement, là en fait, ça va être le but du jeu du routeur Firewall à venir finalement segmenter ce réseau-là en plusieurs VLAN. Ce qu'on peut voir ensuite donc dans la sécurité Wi-Fi par exemple. Donc ça, c'est les déploiements les plus courants qu'on peut rencontrer en fait dans une entreprise. C'est-à-dire que, bon, on va avoir le simple routeur, donc on voit ici Internet, on va avoir le simple routeur Firewall qui va faire office de Wi-Fi aussi, de point d'accès Wi-Fi. Et on va voir que sur ce même routeur Firewall en fait de l'entreprise, on va avoir déjà plusieurs SSID. Donc généralement, il y a un SSID Corporate, donc qui est en fait le SSID, le réseau Wi-Fi pour les employés de l'entreprise, et ensuite un SSID Guest qui va être en fait donc le Wi-Fi plutôt dédié aux invités. Et ensuite, donc le LAN finalement interne. Ensuite, donc il va y avoir un des deuxièmes déploiements effectivement les plus courants où là en fait nous avons notre routeur Firewall et sur ce routeur Firewall va être relié en fait directement le point d'accès Wi-Fi. Donc on va voir effectivement quelle est la meilleure solution. Donc voilà, two Wi-Fi devices, two SSID. Donc ça c'est le cas effectivement où on a deux différents routeurs Wi-Fi. Et donc l'autre situation, on a un Wi-Fi device, donc un appareil Wi-Fi, deux SSID et deux VLAN. Par exemple le VLAN 10 et le VLAN 20. Donc ça c'est dans le scénario two device et two SSID. Donc on va voir effectivement, on va voir le SSID Guest et le SSID Corporate, les deux différents réseaux Wi-Fi. On voit d'ailleurs après en dessous un screenshot des règles de trafic. Donc là en l'occurrence on parle de KERIO Control. Et on va pouvoir voir en fait que le SSID Guest va pouvoir, le SSID Corporate, dans un sens ou d'un autre, va pouvoir communiquer en fait entre eux. C'est pourquoi en fait, là on a un autre scénario, le one device et two SSID. Donc là en fait on va parler d'un routeur Wi-Fi uniquement, avec un SSID Guest et un SSID Corporate, qui vont avoir des VLAN différents, en une seule interface. Donc là on peut voir effectivement en dessous une seule interface, et les routes, en fait les règles de trafic du Firewall. Donc on va avoir effectivement un stop route, donc on va stopper le trafic pour le LAN, donc 192.168.2X, vers le réseau en fait 192.168.0, qui est en fait le internal LAN. Et ensuite une autre règle de trafic, pardon, donc en fait qui va empêcher le 192.168.2X, en fait de communiquer avec le SSID Guest, de façon en fait à venir cloisonner, comme si on cloisonnerait en fait un réseau local, en plusieurs segments. Ici on va venir cloisonner en fait les différents réseaux Wi-Fi, de façon à empêcher que si l'un des deux segments en fait se fasse hacker, donc il se fasse hacker, de façon à ce que le hacker ensuite, une fois qu'il a, une fois qu'il s'est introduit en fait sur l'un de ces segments, puisse en fait après s'introduire sur les autres segments de votre réseau. Donc là on voit la situation effectivement, que les deux SSID en fait sont sur un même réseau, enfin un même câble réseau en tout cas, mais ils vont utiliser en fait des VLAN différents, de façon à ce que l'unique routeur qui fait office en fait de deux SSID, donc qui diffuse en fait deux réseaux Wi-Fi, de façon à ce que l'éditateur Guest ne puisse pas ensuite s'introduire en fait sur les réseaux corporate, et inversement. Donc voilà, en sommaire, en résumé, pour la fin de ce webinaire, effectivement donc ce qu'on va retenir, c'est vraiment le cloisonnement en fait de ces différents réseaux, pour empêcher en fait au maximum en tout cas toute tentative de hacking sur votre réseau informatique. Donc la première solution effectivement, c'est déjà de cloisonner en fait vos réseaux locaux, donc dans notre exemple avoir un device segment et un workstation segment, ensuite après effectivement, on peut voir dans plein de sociétés maintenant, ils vont même avoir après un segment pour l'administration, donc un segment prévu pour les administrateurs, etc. Et ensuite de venir en fait avoir une ségrégation comme ça aussi, des différents routeurs Wi-Fi disponibles dans l'entreprise, de façon à ce que si un Wi-Fi se fasse hacker, et que l'hacker ne puisse pas après s'introduire en fait sur l'enceinte de votre réseau. Bon, et bien écoutez, merci d'avoir participé à ce webinaire. Alors le prochain webinaire sera la semaine prochaine d'ailleurs, et portera en fait sur les différentes justement tentatives de hacks, qui sont le plus répandus. Ensuite, donc nous aurons un webinaire la semaine suivante ensuite, qui portera donc sur pareil, les failles de sécurité au niveau des Smart TV notamment. Donc de toute façon, je vous laisse consulter après la liste des webinaires, et notamment les dates sur notre site web, scénereinformatique.com, et de toute manière, nous vous ferons parvenir aussi un emailing, avec le récapitulatif des différentes dates, d'accord ? Donc écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer à support.scénereinformatique.com. Alors n'importe quel type de question, que ce soit sur le webinaire d'ailleurs ou autre, ou des différents produits, par exemple de Kerio, moi je suis en relation du coup avec Marino, donc l'ingénieur finalement qui a créé ce premier webinaire en anglais. Donc si vous avez des questions sur le webinaire, je pourrais directement en parler à Marino. Donc je vous souhaite une excellente journée, et au revoir.